Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur Ayanco Passion Thaïlande, la chaîne qui va vous faire voyager au pays du sourire. Alors pourquoi la Thaïlande ? Et bien il y a une petite dizaine d'années, lors de mon premier voyage en Thaïlande, et bien ça a été le coup de foudre en fait, j'ai découvert un pays formidable, des gens très très chaleureux, une cuisine de folie et des paysages à couper le souffle. Et en plus j'aime bien cette chaleur, cette moiteur, elle est un petit peu écrasante, mais alors c'est le top. Donc c'est devenu ma passion, j'y vais le plus souvent possible, que ce soit seule ou en famille, et comme c'est devenu ma passion, la même passion, elle a le plus grand intérêt quand elle est partagée. Donc voici l'objet de cette chaîne, c'est partager avec vous cette grande passion que j'ai pour ce pays. Je vais vous emmener avec moi en Thaïlande, par le biais de reportages que je fais faire là-bas, sur des lieux touristiques, comme le Wat Po ou alors le Grand Palais à Bangkok, et après sur des petits lieux un petit peu secrets, dans tous les cas nettement moins touristiques, mais alors d'une beauté folle. On va parler cuisine aussi, donc je vais faire des reportages sur la cuisine là-bas, et alors la cuisine là-bas c'est toute une institution. Donc je vais faire avec vous des reportages filmés, sur des recettes de cuisine, et que vous retrouverez sur le site internet, que vous avez d'ailleurs l'adresse au niveau de la barre de description. Ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est produits cosmétiques, que j'amène là-bas, alors que j'amène là-bas, ou alors que j'achète là-bas, parce qu'ils ont plein de choses, notamment on le sait, les choses à base d'Aloe Vera, les baumes du tigre, c'est bien connu, d'ailleurs sur le site internet il y a un article dédié aux différents baumes du tigre et à leurs utilisations. Je vais vous parler de comment faire un sac, alors comment faire une valise, vous avez d'ailleurs sur la chaîne déjà comment faire son sac à dos pour un voyage solo, ou alors comment réaliser sa valise pour partir en famille. Je ferai des petits descriptifs aussi des pharmacies que j'emporte, aussi bien en solo qu'en famille, parce que pour moi ça a son importance, je l'expliquerai à ce moment-là. Je vais vous parler, un saisamment sous peu d'ailleurs, je vais vous parler d'un sac que j'ai reçu en cadeau, qui est un peu le mixte du gros sac de voyage et de la valise à roulettes, qui n'est pas négligeable parce que mon matériel vidéo commence à prendre de plus en plus de place et j'ai de moins en moins de place pour mes affaires, donc une autre méthode de rangement et surtout quelque chose de plus pratique qu'à porter sur le dos parce que le matériel vidéo ça commence à peser et mes petites épaules souffrent. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. On va revenir sur plein de petits détails concernant la Thaïlande, des détails qui n'en sont pas forcément, sur les us et coutumes, sur les traditions, ce qu'il faut faire là-bas, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien vu, ce qui est mal vu. En tous les cas, c'est un pays très très ouvert, c'est une merveille à visiter, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Vous ne reviendrez pas mécontents et en tous les cas, je pense que vous aurez s'attrapé la même maladie que moi, c'est-à-dire le coup de foudre pour ce pays-là. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, n'hésitez pas à déclencher la petite cloche qui se trouve ici pour recevoir mes notifications, à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et à poser vos questions. N'hésitez pas et je prendrai un grand plaisir à vous répondre. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501